Une dédicace à notre ami Jérôme Walik, le cuisinier marocain de l'atelier des chefs, voici une recette typique des Marrakech, safran et cannelle, la tagine marfoul. On va préparer tous les ingrédients pour ce tagine. D'abord les oignons que l'on va éplucher et émincer très finement. Lorsque vous épluchez votre oignon, faites attention à bien conserver la racine car c'est elle qui maintient toutes les feuilles de l'oignon entre elles. On coupe donc les poils à ras pour conserver la racine. Lorsque les oignons sont épluchés, on les coupe en deux et on les émince le plus finement possible. On va effeuiller et hacher le persil. Dernière chose, on s'occupe des tomates. Les tomates, on va les éplucher mais tout d'abord on enlève le pédoncule avec le couteau, on pique et ensuite on tourne autour. On les épluche soit à l'aide d'un pelletomate, soit bien entendu vous pouvez les monter, c'est à dire juste les disposer dans une casserole d'eau bouillante pendant 10 secondes et bien les refroidir ensuite. La peau s'en va toute seule. Une fois épluchés, on les coupe en quartier. On est prêts, on peut passer à la cuisson du tagine. Dans une cocotte, on met un beau filet d'huile d'olive et on va colorer la viande sur tous les côtés jusqu'à ce qu'elle soit bien 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 dorée et caramélisée. N'hésitez pas à colorer vos morceaux de viande en deux fois pour qu'ils aient bien de l'espace dans la casserole et que la caramélisation se fasse rapidement. Lorsque la viande est bien dorée sur toutes les faces, on la saisonne de sel et de poivre et on la débarrasse. Dans la même cocotte, on remet un petit peu d'huile d'olive et on va maintenant cuire les oignons. On assaisonne de sel fin et on va les laisser colorer légèrement. Lorsque les oignons commencent à dorer, on va remettre la viande dans la cocotte. On va bien poivrer le tout. Ajouter les épices. On a donc les bâtons de cannelle, le gingembre en poudre, le curcuma pour la couleur. Très important, cannelle poudre ainsi que cannelle bâton. C'est une recette qui est très forte en cannelle. Et on ajoute l'épistille de safran. Les épices ont aussi un rôle de liant dans ce tagine. Ça va épaissir notre sauce. Ce n'est pas la peine de rajouter de farine. Dernière chose, le sucre. Maintenant, on va mouiller à hauteur avec de l'eau. On ajoute les quartiers de tomates. On attend que ça frémisse. Puis on couvre. Après une heure de cuisson, votre viande doit être moelleuse. Et la sauce doit avoir bien réduit. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prolonger la cuisson. On va pouvoir maintenant disposer notre tagine dans un plat. On la sert avec une pincée de persil haché dessus. Bien entendu, vous pouvez l'accompagner avec une semoule fine aux abricots, par exemple. Sachez qu'au Maroc, safran et ail, ça ne va pas du tout ensemble. Alors ne faites pas l'impair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada